Le 18 janvier 2024, France 2 dévoilera une interview exclusive de Kylian Mbappé dans Envoyé Spécial. Interrogé par Elise Lucet, le footballeur a révélé avoir longtemps ressenti des regrets concernant sa nouvelle vie de célébrité et a confié ce rêve, pourtant à la portée de tous, qu'il ne pourra plus jamais réaliser. Invité dans l'émission Envoyé Spécial face à Elise Lucet, Kylian Mbappé 25 ans, a fait d'étonnantes confidences concernant son statut de célébrité. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, le footballeur se satisfait amplement de sa carrière et de sa popularité mais a admis qu'il regrettait de ne plus pouvoir avoir une vie normale. L'un de ses rêves les plus fous ? Allez acheter une baguette de pain à la boulangerie. Si esti quand la dernière fois que vous êtes allé acheter une baguette de pain tout seul à pied, lui demande ainsi la journaliste dans un extrait de l'émission dévoilée sur son compte Instagram. Je sais même plus, je sais même plus, ce sont des choses qui sont tellement simples et qui étaient décorvées quand j'étais petit, quand mon père me disait, va chercher ça. Je paierai tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses, qui ressemble à rien pour la plupart des gens répond le jeune footballeur. Il y a des regrets dans ce que vous dites ? A lancer Élise Lucet. Non pas des regrets, il y a une fatalité et si esti un constat poursuit le jeune joueur de football. A envoyé spécial, on a une baguette magique, vous changez totalement d'apparence pendant 48 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne va vous reconnaître, vous faites quoi ? s'interroge ensuite Élise Lucet. En tout cas je passe mes 48 heures dehors, ça s'y esti sur déjà, ça s'y esti sur qu'on fie Kylian Mbappé. Mais après ce que je fais, je fais tout, des choses sans réfléchir. J'ai perdu la spontanéité, la spontanéité de l'être humain. Moi je veux sortir aller faire ça, je le fais pas. Non, tout est question d'organisation. Non, tout s'organise. Les rêves impossibles de Kylian Mbappé s'y esti pesant ? ajoute la présentatrice de France 2. Maintenant non, s'y esti le quotidien mais ça l'était. Vous ne m'avez pas répondu à part être dehors pendant 48 heures, quoi est ce que vous faites ? Tout faire. Allez manger tranquille à une brasserie, sortir, aller avec des amis, faire la fête incognito tranquille, personne ne vient vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse, voilà, les choses simples de la vie quoi. CST Super conclut le footballeur. Un rêve qui ne coûte rien mais qu'il est néanmoins dans l'impossibilité de s'offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501